Hey salut tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur du destiny alors vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir demandé la position des différents coffres dans le raid du caveau de verre donc pour ceux qui ne savent pas encore il existe au total cinq coffres et oui ce n'est pas un mythe il y a bien cinq coffres dans le caveau de verre à la petite particularité qu'il y en a un qui ne contient que des fleurs spirituelles mais ça fait un petit peu partie de l'énigme puisque il va être lié indirectement à l'apparition du cinquième coffre alors on va commencer sans plus attendre avec la position du premier coffre alors vous le savez tous il s'agit du premier coffre que vous avez rencontré lorsque vous avez ouvert les portes du raid c'est le chemin naturel pour se rendre à l'étape suivante donc une fois que vous avez passé l'épreuve de caver qui est l'une des voies pour vous rendre à l'étape suivante et bien vous allez tout naturellement tomber sur le coffre donc il n'y a rien de particulier à dire à ce sujet donc on va passer directement au deuxième coffre qui lui se trouve dans le labyrinthe des gorgognes alors pour vous rendre à ce deuxième coffre il va falloir prendre sur votre droite lorsque vous arrivez directement au labyrinthe des gorgognes donc il faudra toujours toujours tenir votre droite et longer en évitant certaines gorgognes par exemple en passant derrière les rochers ou alors si vous en avez la possibilité en vous mettant en invisible avec la classe du chasseur vous arriverez donc jusqu'à cette deuxième petite salle où vous trouverez un coffre qui je l'espère contiendra de très beaux loot pour vos personnages le troisième coffre quant à lui et bien écoutez c'est un petit peu la même chose sauf que cette fois ci il faut partir sur votre gauche alors pas complètement sur votre gauche vous n'allez pas longer la rivière mais vous allez vous arrêter à un moment donné et prendre un petit renforcement au fond duquel vous trouverez une sorte de montagne de pierre qu'il va falloir franchir tant bien que mal donc ce sera plutôt avec beaucoup de mal pour moi comme vous pouvez le voir sur cette vidéo j'ai eu énormément de mal à caler mon personnage bon c'est un coup à prendre une fois que vous avez compris la démarche c'est plutôt facile et en vérité pour tout vous dire la position des coffres 4 et 5 que je vais vous révéler vous permettra à l'avenir d'emprunter un tout autre chemin que celui ci pour accéder à ce coffre enfin je vous donne quand même l'une des possibilités qui est donc celle ci lorsque vous arrivez à grimper sur tous les rochers vous allez apercevoir un tout petit passage comme vous pouvez le voir à présent et il vous suffira de suivre le chemin qui va s'offrir à vous le chemin le plus évident vous allez donc arriver jusqu'à une salle où il y aura normalement le coffre qui vous attend alors il faut savoir que si l'un d'entre vous se fait voir par les gorgognes entre temps la salle va se refermer et il faudra recommencer complètement cette étape en ce qui concerne le quatrième et cinquième coffre ce sont les plus intéressants il se situe au niveau de la salle des templiers le premier étant dans ce petit renforcement qui est accessible depuis la gauche il ne contient que des fleurs spirituelles mais il est intéressant car il ouvre un passage secret que vous pouvez voir actuellement qui vous permet de vous rendre au cinquième coffre alors il faut savoir que ces deux derniers coffres ne sont accessibles qu'une fois que vous avez franchi l'étape des oracles et du templier alors pour l'information il faut savoir qu'il ne s'agit pas de mon gameplay tout simplement parce qu'il faut réaliser une étape bien spécifique au niveau des templiers et que je ne l'ai pas encore effectué mais je vais bien évidemment vous en donner la solution donc pour faire spawn ce cinquième coffre il faut savoir qu'il y a un tas de choses qui ont été racontées à ce sujet donc on va commencer déjà par mettre de côté toutes les fausses informations et toutes les rumeurs qui ont été démenties donc ce coffre est accessible en mode hardcore mais aussi en mode normal donc il ne suffit pas d'être encore pour le faire apparaître il ne faut pas spécialement empêcher un sacrifice sur les déchirures lors des étapes précédentes c'est à dire que si vous avez eu à un moment donné un vexe qui s'est sacrifié sur une déchirure ce n'est pas pour cette raison que le coffre n'apparaîtra pas il faut savoir également qu'il a été raconté que si l'un des joueurs mourait pendant l'étape du templier ou sur la route qui vous emmène au coffre cela peut faire disparaître le coffre donc ceci est également faux puisque des personnes ont fait cette étape en n'arrêtant pas de mourir et ont quand même eu le coffre à la fin de cette dernière donc maintenant je vais pouvoir vous parler de la stratégie en question il va falloir concrètement empêcher le templier de se téléporter donc dans un premier temps je vous recommande vivement de vous équiper des titans et de leur bouclier si jamais vous en avez et puis il va falloir placer les différents joueurs sur les spots où le templier va entreprendre ses différentes téléportations donc je vous conseille de faire l'étape plusieurs fois afin de bien repérer les zones où il se téléporte elles seront toujours les mêmes et elles seront annoncées avec un rayon de lumière avant qu'il ne se téléporte une fois que vous aurez placé tous les joueurs vous allez ainsi bloquer les téléportations du templier qui devrait normalement rester au centre de la salle vous allez pouvoir exploser son bouclier et vous n'aurez à le faire qu'une seule fois puisque comme il ne se téléporte pas il ne récupérera pas son bouclier il ne vous restera maintenant plus qu'à éliminer le templier à l'aide de lances roquettes et autres armes qui bourrine à 300 de dégâts et n'oubliez pas au passage de tuer les différentes oracles qui vont spawner dans la salle c'est très important parce que cela vous évitera de porter une marque abyssale et certaines personnes racontent qu'il est nécessaire de tuer absolument toutes les oracles pour que le coffre puisse apparaître une fois cette étape franchie vous n'aurez plus qu'à faire le chemin que je vous ai expliqué précédemment pour vous rendre jusqu'au coffre afin de récupérer les différents contenus et voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo si jamais vous avez des questions ce que je peux comprendre vu la stratégie et vu comment elle est compliquée n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre un maximum en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces sur des destinées ciao